Salut les Stratoniens, j'espère que vous avez tous super bien, j'espère que vous avez passé un bon lundi. On se retrouve aujourd'hui sur ce fameux Bitcoin qui latéralise à mort, c'est relou. On va regarder ça ensemble, quels sont mon plan pour la suite. Donc ça latéralise, gros mouvement à venir comme vous le pensez. On a Ethereum, BNB qu'on ira voir. Petite liste ici, donc j'ai rajouté ICP, TLM comme vous m'avez demandé. Donc assez cool la petite liste, des choses assez intéressantes à checker ensemble. On ira bien évidemment voir 2-3 analyses sur Twitter. Le mur qu'il y a toujours sur FTX, 2-3 petites choses sur les liquidations et puis l'Open Interest. J'espère que cette vidéo vous plaira. Personnellement je suis en attente, on verra mes positions. J'ai bien fait de les clôturer hier en live et puis sur ce, bonne vidéo. Donc on est tout de suite parti sur ce Bitcoin, on va aller voir les petites analyses sur Twitter. Donc premièrement ici on a les bandes de Bollinger. Donc dès qu'on était dans cette zone orange ici, la dernière fois, grosse bougie rouge et on a eu le début du crack. Après ici aussi on est dans cette zone orange et c'est en train de compresser, latéraliser au maximum. Les volumes sont en train de dégringoler. Donc ça veut vraiment dire qu'on a une compression et qu'au moment où ça va péter, ça va péter très très fort. Personnellement je reste haussier mais je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir avec cette petite compression ici. Ensuite, même chose ici, petite analyse, donc ils pensent qu'on va avoir une petite jambe vers le bas encore pour nous former un joli W. Je suis assez dans cette même optique ici. Allons voir FTX, donc on a toujours cette grosse ordre ici qui nous attend entre la zone des 41 600 et la zone des 41 400. On a encore des liquidations, donc qu'est-ce que j'avais mis hier sur mon Twitter ? Je vais vous montrer ensemble, on va décortiquer ça. Je m'attends à un pump d'environ moins 2,5% pour être tous les retails qui sont rentrés en long ce week-end. Donc il y avait pas mal de retails qui étaient rentrés en long ce week-end, regardez ce qu'il y a eu ici. On est venu chercher un petit peu, donc on a eu quand même 2-3 petites mèches qui sont descendues à 42 200. Mais à mon avis, ça ne suffit pas parce que si on voit ici, on a encore des liquidations jusqu'à la zone des 42 000. Donc les gens ont re-long quand c'est redescendu. Donc maintenant, je m'attends à pourquoi pas une mèche pour descendre, venir chercher ces cocos qui sont toujours là. Ensuite, on a l'open interest qui est un petit peu dans le vert, donc ça nous prouve qu'on a quand même pas mal de long. Et puis ici aussi, on voit que c'est vachement monté ces dernières heures et on a le funding qui est passé directement dans le vert. Donc ici, ça voudrait dire qu'il y a pas mal de gens qui ont long dernièrement. Donc pourquoi pas les rates pour ensuite repartir vers le nord. Ce qui correspondrait aussi avec cette compression, je pense qu'on peut largement faire, comme le gardien qui part du mauvais côté, faire quelque chose comme ceci, chercher les liquidations juste là en dessous pour ensuite vraiment les péter et les exploser vers ce petit nord. Donc on avait ça et on a toujours FTX qui est toujours là en train d'attendre pour essayer d'acheter. D'ailleurs, ils ont placé ici 300 bitcoins aussi à la vente. Bref, c'est en train de compresser vers le nord et vers le sud pour ce fameux bitcoin. Donc personnellement, moi je vais privilégier à venir chercher ces liquidités. Donc ici, je vais vous montrer. Donc là, on avait ces petites liquidités. Moi, je privilégie un retour dans cette zone ici. Donc c'est entre la zone des 42 000 et la zone des 41 600. C'est là-dedans qu'on aura les liquidités. Et en fait, pourquoi pas même venir chercher et faire une petite mèche en dessous ici pour vraiment être sûr d'avoir pris tout le monde pour ensuite vraiment repartir et avoir une bougie verte énorme comme on a l'habitude de faire. En tout cas, moi ce que je vous dis, c'est si on continue à monter là, ça sera vraiment très mauvais signe parce que je pense qu'après, on dumpera très violemment. Je préférerais plutôt avoir cette petite chasse ici vers le sud pour ensuite les péter vers le nord. On a ici, très intéressant aussi, on a cette zone des 0.118 et 0.786 sur laquelle on pourrait largement revenir, même si on est déjà revenu une fois. Mais pourquoi pas y retourner ? Ça me semblerait plutôt optimal. Donc pour finir, qu'est-ce que j'attends ? J'attends encore cette petite descente. J'ai placé des ordres par ici en live avec Fouillère. Donc pas mal de petits ordres ici. Donc si on y revient, je serais plutôt content qu'on reparte directement vers le nord. Si on continue à pousser vers le bas, ça commencera à sentir le Rossi. Donc maintenant, il faudra faire attention. Je suis vraiment dans l'optique que ça soit bullish. On pourra aussi avoir cette hissine A, B et puis C. Donc venir chercher un petit peu plus bas pour ensuite repartir. C'est complètement plausible. Et en fait, nous faire une grande 1, 2 et 3. Venir chercher bien plus haut. Donc je suis plutôt bullish. Mais sur le court terme, je suis plutôt bearish. Pour venir faire cette petite liquidation des longues. Ensuite ici, on a Ethereum qui s'est fait largement repousser. Je vous avais montré qu'on avait une potentielle épaule-tête-épaule ici inversée. Bref, on a juste fait faire un fake breakout. Et ensuite, ça a suivi le Bitcoin. Ici, ça a chuté directement après. Donc rien de bien intéressant. On est revenu sur cette fameuse zone ici des 3200. On est venu mécher. Je pense qu'on peut toujours revenir chercher un petit peu plus bas vers la zone des 0.118, 0.786. Donc aux alentours des 3150 et des 3085 pour l'Ether. Et nous formons ici aussi une belle petite A, B et puis C. Ensuite ici, on a le BNB qui s'est fait largement repousser par cette zone. Donc ce biseau. Donc c'est un retest bearish. Il ne faut pas se voiler la face ici. Pour le moment, c'est extrêmement bearish. Par contre, si on vient nous faire un joli W ici, revenir vers la zone des 0.118 qui est vers la zone des 450 pour ensuite partir vers le nord. Ça sera impeccable pour le BNB. Donc si on arrive bien là, j'achèterai du BNB sans trop me poser de questions. Donc par là autour, vers la zone des 350 sont mes zones d'achat personnellement pour ce petit BNB. Et puis ensuite, on espérera que ce Bitcoin puisse pousser vers le nord. Mais on attend toujours donc cette petite descente vers le sud. Encore une fois, je vais vous montrer les CME qui sont fermés aujourd'hui. Donc c'est la journée de Martin Luther King. Donc les Américains ne sont pas là. Donc c'est très possible que toute la journée encore aujourd'hui, ça ne bouge pas. Et que demain, en fait, on ait notre fameux pump ou notre dump plus pump. Donc ici, on peut toujours latéraliser encore un certain temps. Je pense que jusqu'à demain. Et demain, on devrait avoir notre décision finale sur ce BTC. Ensuite, donc le Shiba ici qui est aussi en train de corriger. On arrive vers la zone des 0,01. J'ai bien fait de clôturer ma position hier. On arrive vers cette zone ici qui peut être une super zone d'achat pour moi. Donc il faudra surveiller ça. On a le AAV aussi qui commence un petit peu à corriger. Un retour vers la zone des 220. Je rentrerai sans trop de problème. D'ailleurs, je vais mettre une petite alarme parce que franchement, pour moi, j'adore cette pattern ici. On est dans un gros W et pourquoi pas en fait nous refaire encore un petit W ici pour ensuite partir vers le nord. On a le DYDX toujours en attente. J'ai toujours cette trail line ici pour moi qui est toujours autant intéressante. J'espère avoir l'occasion de l'acheter vers la zone ici des 6,8. Excusez-moi. Et puis, on a aussi la pattern ici contre BTC. Donc, hâte de voir quand on arrivera dans cette zone de potentiel achat. Ensuite, ici, on a le fil qui avait bien pump, Pierre. Il s'est fait largement repousser ici par la neckline de ce W. Ici, on s'est vachement fait repousser. Maintenant, je me dis qu'on peut largement revient chercher cette zone des 0,61 vide. Donc, un petit peu plus bas, chercher ce bottom ici aussi et ensuite, à voir comment il la vise. Pour le moment, on est en train juste de casser ici cette trail line. Donc, ça, ce n'est pas forcément quelque chose de super. Mais je reste plutôt bullish ici. Ici, on va tout simplement attendre comment ce Bitcoin va réagir. C'est lui qui nous donnera, à mon avis, la décision finale. Ensuite, ici, on a le GTC qui a bien pump. Aussi, il a fait un joli pump and dump. Se faire repousser ici par la MA200 en 2 heures. Donc, plutôt propre. Après, ici, on s'est bien fait repousser. Donc, on a cette trail line ici pour moi qui joue toujours le jeu. Et j'ai l'impression qu'on est toujours, en fait, dans cette espèce de range tri en rectangle. Donc, tant qu'on n'a pas de cassure ni par le haut ni par le bas, ça semble s'affoler. Mais c'est vrai que, personnellement, je trouve ça plutôt bullish. On a ICP. On arrive vers notre zone d'achat. Donc, ça, c'est plutôt une excellente chose. On arrive de nouveau vers la zone ici des 28.4. Donc, c'est vraiment cette zone sur laquelle j'avais insisté la dernière fois et aussi en live. On va quand même tirer un petit fibo pour voir qu'on peut largement revenir chercher vers la zone des 27. Ce n'est pas si bête que ça. Mais, personnellement, le ICP, ça peut largement s'acheter par ici. Donc, il faudra être intéressé par la charte et surtout aussi à voir si vraiment on break out pas tout vers le bas et qu'on ait un espèce de cône d'élargissement ici. Donc, ce serait une pattern plutôt bearish. On a le Yoast. Ici, qu'est-ce qu'on a fait sur ce petit Yoast ? On est en train de corriger carrément. On s'est fait repousser par cette même zone ici, cette neckline. Je pense qu'on peut largement tirer peut-être une trendline du style par là. Donc, on s'est fait largement repousser et je me dis qu'on est peut-être dans une correction de ABC pour en fait nous former un W. Donc, ici et ensuite partir vers le nord et nous faire une impulsive. Donc, zone intéressante d'à l'achat. Ce sera vers la zone des 0,028 et la zone 0,027.4. On a le Litecoin qui, lui, s'en fout. Il a continué à pumper d'ailleurs. Magnifique petite zone ici, petit pullback sur lequel il a bien été confirmé pour ensuite repartir. Même chose contre le BTC. Regardez-moi la perfection ici qu'on a eue. Joli pullback sur les anciens tops, sur la trendline et on est directement reparti. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très propre. Même sur la EMA200 ici en 12 heures, super propre ce qu'il est en train de nous faire ici contre ce fameux Bitcoin. Et ici, on le voit contre le dollar, il continue à grimper. Je pense que la prochaine zone, ça sera ici en haut, donc vers la zone des 164. Personnellement, j'ai toujours pas assez de LTC. J'attends cette dernière mèche ici du Bitcoin. Comme je l'ai dit, chercher des liquidités et j'essaierai de rentrer à un prix plutôt décent sur ce petit LTC. Et on a TLM qui nous a cassé cette grosse trendline ici. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On avait cette grosse trendline ici sur laquelle on a breakout. On est venu chercher, bon, ça c'était breakout en même temps que le BTC. Et actuellement, on est en train de faire une espèce de pattern de bottom. Pas encore de confirmation. On est venu casser cette trendline ici. Et pour le moment, on se dirige vers une belle zone d'achat. Donc, entre la zone pour moi des 0,165 et la zone des 0,162. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est tenir cette même zone pour ensuite essayer de venir chercher un nouveau plus haut ici. Pour le moment, on reste dans une tendance haussière. On fait toujours des plus bas, toujours plus haut et des plus hauts, toujours plus haut. Mais à surveiller, on peut toujours venir faire une petite mèche en dessous. Donc, franchement, gardez à l'esprit que le Bitcoin, il peut encore descendre un petit peu. D'ailleurs, il est actuellement en train de descendre. J'attends encore cette petite mèche. Et ensuite, on pourra essayer de long pas mal d'altes. Donc, je rappelle que je suis en live à partir de 20h ce soir. Je pense qu'on essaiera d'entrer dans des altes si on a cette petite liquidation ici vers le bas. Et peut-être à l'ouverture des Etats-Unis, on aura peut-être un méga pump. Donc, vivement la bougie verte énorme comme ça qui nous indiquerait en fait le mouvement à suivre pour ce fameux BTC. Je reste totalement bullish et haussier pour le moment. Tant qu'on n'a pas vraiment de stabilisation vers la zone des 40 000, il n'y a pas trop de problèmes à avoir. Pas trop de soucis à avoir. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. On se retrouve tout à l'heure à 20h en live. Et puis, à plus les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada